Un adulte américain sur trois a déclaré avoir des symptômes d'anxiété ou de dépression. Le stress du Covid, un sentiment d'isolement ont poussé plus de gens à déclarer des problèmes de santé mentale. Une tendance observée à l'échelle nationale. Ils s'attendent à ce que d'ici à 2050, à l'échelle mondiale, pas juste en Amérique, à l'échelle mondiale, environ 30 à 33% de la population humaine pourrait être mentalement malade. Juste 2050, ce n'est pas si loin, 33%. Cela veut dire que sur trois personnes, une est out. Pourquoi on va dans ce sens parce qu'on ne comprend pas les fondamentaux de la vie ? On ne sait pas comment se maintenir bien. On pense que pour tout, il y a une solution à l'extérieur. Non, ceci est une vie intégrée. Elle a tout en elle-même pour être en bonne santé, pour être bien, pour être saine d'esprit, pour être joyeuse, pour être extatique, elle a tout. Elle est arrivée avec tout. C'est juste qu'on n'y accède pas, parce que ce n'est enseigné nulle part. Tout est transformé en mode, tout est transformé en autre chose. Maintenant, les gens prédisent une pandémie de suicide, comme si une pandémie de maladie mentale ne suffisait pas. 2021. Pendant l'année 2021, le plus grand nombre de suicides de l'histoire de l'Inde a eu lieu en 2021. Plus de 130 000 personnes se sont suicidées. Plus de 18 600 de moins de 18 ans. Plus de 7 200 enfants de moins de 15 ans se sont suicidés. Pourquoi des 12, 13 ans veulent-ils se suicider ? Quand vous devriez être débordant de vie. Quand vous avez 12, 13 ans, vous devriez être débordant de vie. Mais ils veulent se tuer. On fait fondamentalement quelque chose de travers, n'est-ce pas ? Autrement, des enfants. Pourquoi des enfants voudraient-ils se suicider ? Mais cela va dans ce sens partout dans le monde, parce qu'on ne s'est pas occupé de l'être humain. On s'occupe de tout le reste. Pour s'occuper de l'être humain, on apporte ce qu'on appelle le yoga classique. Et juste du yoga, tout le monde ne peut peut-être pas en faire. Donc, on ajoute à cela certains arts classiques qui comportent un système de yoga. Il y a des formes de danse classique, de la musique classique, et un art martial qui s'appelle le kalari, qui est la mère de tous les arts martiaux dans le monde. Donc, on introduit ces trois arts et le yoga ensemble. S'il vous plaît, faites-en bon usage, participez. Ce n'est pas juste que vous allez faire un programme. Vous devez développer la chose et la rendre disponible pour tout le monde. En ce moment, vu la façon dont le monde a évolué jusqu'ici, et toutes les choses que l'humanité a réalisées sous la forme des technologies et des sciences, la chose la plus importante qui doit être faite, c'est d'élever la conscience humaine. À ce niveau de capacité, avec les sciences et technologies, si l'on est encore une réaction compulsive, instinctive dans le monde, on va s'entretuer en un rien de temps. En ce moment dans le monde, les gens parlent déjà comme si... comme si c'était une chose naturelle, qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Les gens en parlent même aux infos, c'est là. C'est presque comme si il y a eu la première guerre mondiale, il y a eu la deuxième guerre mondiale, donc il doit y avoir une troisième guerre mondiale. Sommes-nous cinglés ? Si on entre dans une troisième guerre mondiale, on est une génération de cinglés, oui ou non ? Parce qu'avec les capacités qu'on a en ce moment, si on tente quoi que ce soit de ce genre, ce que l'on va s'attirer est indicible. C'est pour cela que le yoga est nécessaire. Le yoga, ce n'est pas se torsionner et contorsionner. Le yoga, c'est se tourner vers l'intérieur. Trouvez la source de qui vous êtes. Touchez cette intelligence en vous qui est au-delà de vos processus psychologiques et physiologiques. Cela doit arriver à un maximum de personnes. de nombre de personnes. Applaudissements. Applaudissements. Merci.